Ah oui, il y a ça aussi. On sait que c'est quelque chose. On l'a renvoyé 12 000 fois. Chose de controversé, ce qu'on dit. D'être sexuellement disponible pour son conjoint. Je sais que ça peut choquer. C'est un devoir pour moi. Mais c'est un devoir pour elle. C'est juste ce à quoi nous croyons. Et c'est écrit dans la Bible. Quand c'est moi pour moi... On est d'accord parce qu'elle a la tête du même robot, frère. Elle a la tête du son. Elle a la tête du même robot, frère. Après, peut-être qu'on se projette et tout. Et qu'en fait, elle est très heureuse. Si elle n'est pas... Très heureuse. Tu penses qu'on peut être très heureux quand on est à la disposition ? Non, mais je... Non, oui. Non, moi, je n'y crois pas, frère. Non, mais très manipulé, très aliéné, possiblement. Oui, voilà, c'est ça. Mais heureuse. Elle a la tête de l'emprise. C'est juste ce à quoi nous croyons. Et c'est écrit dans la Bible. Quand c'est moi qui suis fatigué, je suis plus enclin à refuser. Qu'est-ce qu'il va dire là ? Attends, attends, attends ! Il vient de dire quand je suis fatigué et que je n'ai pas envie. Je vais refuser. Oui, normal. Il va dire pareil pour elle, du coup. Tu as le droit. Mais du coup, elle, quand elle est fatiguée... Quand c'est elle qui est fatiguée, la porte reste ouverte. Mais attends, mais comment tu peux dire une phrase pareille et ne pas te rendre compte de ce qui ne va pas ? Oh, le visage crispé de la meuf qui a l'air de le haïr. Non, mais tu as dit, elle a l'air un peu heureuse. Razadie, cette femme, elle a l'air heureuse. J'ai dit, elle a l'air modèle de famille, tout à fait ça. Je ne vois pas le problème. Elle a l'air épanouie. Tant qu'elle est heureuse, Razadie ! Tant qu'elle est heureuse ! Oh, la dinguerie ! Moi, je ne vois pas le problème. Ah, non, je ne suis pas bien. Elle va le planter pas. Grand-mère de trois jeunes enfants est l'une de ces tradwives qui fait réagir la toile. Quand même, numéro un, beaucoup de sexe, quoi. Ça a changé. Ça fait bader, hein. Les trucs religieux, ça a changé, quand même. Soli a rencontré André lorsqu'elle avait 18 ans. Depuis, sa vie tourne autour des besoins de son mari et de leurs enfants. Ça fait ultra bader. Après, voilà, peut-être qu'il gagne de l'argent sur les associations. Oui, 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 en surjoant un truc. Comme beaucoup de droits de tard extrêmes. Tu leur taillis, tu vois. Oui, bah, j'espère qu'elle en tire. En taillis, c'est pas un modèle de vertu, et pourtant... J'espère qu'elle en tire au moins quelques bénéfices, quoi, parce que ça fait... Des fois, t'es trop en mode, ah, ces modèles-là n'existent plus, on a quand même fait du chemin, le patriarcat s'est transformé et tout, mais tu te rappelles qu'il y a encore des gens qui tiennent ça comme premier degré et qui sont suivis sur les réseaux avec des, genre, ah, le public d'un sel qui doit les suivre, ah, c'est horrible. Ils sont probablement influenceurs, ça fait juste bander des hommes droits tard, un sel de 20 ans. Oui, 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 je suis d'accord, mais c'est pas pour ça. Après, ils ont probablement une idéologie de merde aussi, mais peut-être pas aussi extrême. Oui, oui, c'est ça. Mais quand même, le truc... Après, ça m'étonnerait pas qu'elle soit Trix en mode je suis une femme, c'est au mari, on a... Bah, ça existe ! Ah, mais ça existe, hein. Il y a des gens comme ça, notamment des femmes, hein, ça arrive. Bah, c'est l'aliénation, euh... Ce concept sert à ça, euh... Il ne prend jamais part aux tâches ménagères. Ah, les petits incels qui regardent ça et qu'en rêvent et qui, du coup, se disent c'est normal de... Ah, bref. Je ne suis pas parfaite, mais je dirais que je suis une bonne épouse. Je ne pense pas que je sois une mauvaise femme. Je suis une bonne épouse, André ? Ou juste une épouse traditionnelle ? Je n'ai jamais voulu d'une femme qui sort. Hein ? Ou qui, vous savez, quand je rentre à la maison et que j'attends un bon repas... Bah, tu te le fais ? Qu'elle me dise, oh, je suis désolé, j'ai des choses à faire. Ouais, il veut une meuf à son service, quoi. Qui fait tout à sa place, qui lui fait un bouffet, qui s'occupe de sa baraque. Non, moi, ce que je veux, c'est quand je rentre, avoir un bon dîner avec ma famille. Que la maison soit bien rangée. Et que les enfants soient propres. Ça leur pratique quand même, le gars ne fait rien, quoi. Et puis tu vois aussi, eux, que leur truc, c'est, moi, je rapporte la thune. Oui. Je travaille, donc c'est ton rôle. Que quand j'ai fini de générer l'argent dont tu profits, tu dois être à mon service. Et du coup, ils trouvent ça équilibré. C'est de la folie, hein. C'est vraiment mon rêve, avoir une femme qui veut rester à la maison. Mais surtout, une femme qui le fait avec excellence, avec passion. Je ne laisse pas savoir ce qu'il fait, si ce n'est pas le cas. Ah oui, qu'à Sandré, là. André et Soli sont croyants. Ils appliquent dans leur vie ce qu'ils disent être des principes bibliques. Règle numéro 1, la soumission féminine. Attends, mais je croyais que c'est avec l'islam qu'il y avait des règles archaïques, bizarres. Non, ouais, non, mais enfin, je crois que l'islam, c'est pire, juste. On s'en fout, juste c'est pire. Parce que, il y a la femme à la maison quand t'es catholique, basée. La femme à la maison quand t'es musulman, horrible, rétrograde. Ah oui, le monde. Oui, le rejet de l'homosexualité quand t'es catholique, basée. Normal. C'est dans le lit. Puis l'LGBT. Exactement, tout va bien. Le rejet de l'homosexualité quand t'es musulman, pas basée. Au QTF, direct. Ah bah oui, hein. Oui, c'est comme ça, quoi. On pourrait pas tomber d'accord pour dire que les religions, en général, c'est pas basé. Ah bah, sur ce sujet, on est full d'accord. Et moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai envie de redevenir anticlérical bébête un peu en ce moment. J'ai envie de relancer une méta. Il y a des trucs stupid, des règles. Ah ouais, ah ouais. Comme l'homéopathie, quoi. Et globalement, les bandeurs de religions et de règles. Et aussi, gros, les bandeurs de religions et de règles sur Twitter me rendent fou. En fait, c'est un genre... Ah oui, les rappels, toutes les deux minutes. Ah mais gros, mais gros, que ça soit les cathos, les musulmans, tout ce que tu veux. Moi, la limite, tu vois, les cubés, on en a marre, vraiment. Les gens qui font des rappels, mais qui ont un peu une vie pieuse. Et en plus, souvent, ces gens-là, ils disent « Ah, tu sais, ne juge pas un frère pour ses péchés, cache-le. » Tu sais, souvent, ils vont avoir un côté comme as, tu vois. Alors que moi, ce qui me rend fou, c'est les gens en mode « Tu n'aurais pas t'habillé comme une sale pute ! » Et t'es là « Du coup, t'insultes ta sœur ? » Tu sais, genre, t'es vraiment en mode « Allô ? » Mais tu sais que c'est une méta que beaucoup de gens relient, notamment, on va dire, au muslim Twitter un peu, où t'as plein de gosses qui s'écharpent sur le sujet et tout. Mais c'est vrai avec toutes les religions. Genre là, t'as des lords. Moi, sur TikTok, j'ai pas mal de trucs religieux, que ça soit catho, musulman, etc. Et tu vois que c'est la même chose, gros. C'est les mêmes débats de prouveurs puritains. Genre vraiment, et t'as plein de gosses qui s'insultent et qui jugent tout ce que fait une meuf, qui jugent tout, et même ce que font les mecs, les trucs, enfin, vraiment, t'as une méta cubénie puritaine insupportable de gosses de... Après, c'est le principe, quoi. Non, mais c'est juste moi. Au-delà des religions, les gens, ils adorent s'écharper sur des trucs, des trucs de morale, des trucs de prouver. Voilà, là, l'argument, c'est la religion, mais voilà. Non, mais moi, tu t'y connais sur un sujet et plus tu juges, et en plus, là, c'est une histoire de morale. Du coup, les gens sont horribles. Mais en fait, c'est le truc qui est bizarre, c'est toujours donner la leçon morale tout en étant absolument affreux soi-même. C'est un classique de l'humanité, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Dire ça, tout le monde le fait, même les athées le font, frère. Le sexisme utilise les religions comme béquilles. Ouais, je suis d'accord aussi, hein. C'est vrai, hein. Je trouve qu'il y a plein d'angoisisses qui sont globalement de la misogénie, du contrôle des meufs, où t'as, comme toujours, les arguments religieux qui sont utilisés, entre autres, hein. Et c'est pas les seuls, d'ailleurs. Vous commencez à être arrêtés d'être négatifs directs sur la zététique critique des religions. Alors, ce que j'ai vu de aussi stupide et aussi incroyablement con que les débats entre religieux stupides sur TikTok, c'est les débats dans la sphère des zététiciens. Ah ouais, des athées. Est-ce que tu peux me prouver scientifiquement l'existence de Dieu ? Je suis apostat ! Ah, c'est bon, hein. Mon identité est être apostat ! Ah ouais. Ça va, 5 minutes, hein, aussi. Mon avis, est religion ou pas, ça va pas te sauver d'être con, quoi. Ah ouais. Globalement, hein. C'est pas des zététiciens. Mais ça, les gens, là, qui ont dit que les zététiciens... Regarde l'argument, c'est pas des zététiciens. On dirait le même argument des gens, oh, c'est pas des vrais musulmans, c'est pas des vrais chrétiens, c'est pas des... Eh oh, c'est bon, ils sont un peu de timins. Oui, c'est ça. Faut les assumer, maintenant. Il y a un tropisme anti-zététique agaçant. Ah oui, anti-zététique, ça, c'est vrai, par contre. Pour moi, c'est une religion, la zététique. Du coup, vu que je suis critique des religions, je suis critique de la zététique au même titre que je suis critique des autres religions, quoi. Le blasphème n'existe pas, rase, révise ton cassant, mais moi, je m'embranle de la question du blasphème. C'est juste que je trouve que faut pas oublier, à gauche, de se moquer des cubénis puritains un peu chiants qui nous cassent les couilles aussi. C'est tout. Je trouve que c'est quand même un truc qui est... Après ça, ils le savent, en vrai. Non, mais le problème, c'est que du coup, un jour, il y a un moment donné où il y a plus que les islamophobes qui se moquent des religieux. Et c'est un problème, ça, tu vois. En fait, le truc de la critique de la religion, de se méfier de son utilisation islamophobe, c'est bien, mais d'arrêter de la faire, c'est pas bien. C'est parce que les droits tardent et qu'ils touchent à un truc. La gauche, ils ont peur d'y retoucher. Oui, 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 voilà. Ça, c'est très vrai. Mais t'as raison, c'est vraiment ça. Le drapeau... Oui, oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison, t'as raison. Les salles de sport... Soyez pas comme avec la muscu, quoi. Avec ça, s'il vous plaît. Après, le problème aussi, c'est qu'à gauche, t'as un nombre incroyable. C'est incalculable de l'AICAR. Tu sais, on est quand même en plein printemps républicain, frère. Oui, 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 oui. C'est ça aussi qu'on... On paye encore ça, je suis d'accord. Non, mais je pense qu'il faut la double nuance. Mais en vrai, évidemment, que la question intéressante, c'est d'avoir... Enfin, pour moi, l'opinion qui me paraît plutôt basée, c'est de rester à être nuancé, quoi, et de pouvoir être tolérant à l'égard de la religion. Mais quand même, de rester critique. En fait, il faut être un peu... Tu sais, avoir toujours une forme de conception très forte sur le côté anticlérical, méfiance de l'autorité religieuse qui dicte le corps, dicte la conduite morale et tout. En tout cas, d'avoir un encadrement laïque qui permette que, si justement, tu n'as pas envie de suivre les enseignements de ta foi, parce que même si c'est parce que t'es daron, ils t'ont enseigné ça ou quoi. Merci, bouffette. Que tu puisses le faire, mais que de l'autre côté, il n'y ait pas un jugement, et notamment un jugement systématique d'une religion parmi les autres avec son lot de clichés racistes. Bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et sa stigmatisation, quoi, tu vois. Bah oui. Le vieux arrive à être un déniditant tout en étant respectueux des croyants, c'est pour ça que c'est le best. Ouais, et puis de plus en plus, qui avant, il était un peu plus... Ils préfèrent Olivier Faure. Ah ouais, c'est grave. Il faut pouvoir critiquer la religion, personne ne te l'interdit. Non, mais je suis d'accord que personne ne l'interdit. En fait, le truc aussi, c'est que la critique de la religion a tellement été instrumentalisée que, notamment quand ça concerne l'islam, il y a beaucoup de gens de gauche qui se méfient et qui sont d'autant plus attentifs parce qu'ils savent à quel point l'excuse de la critique de la religion a été utilisée pour être islamophobe. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire une croix sur toute critique de la religion et être en mode « Ah non, mais je ne dirai rien car c'est sa croyance ! » Bah non, tu vois, il y a un moment donné, les gens, ils servent de la religion pour être des fils de pute. Ah mais ce que je dis, je sens qu'il y en a, ils s'excitent trop aussi. Il y a un truc, c'est que, enfin, pour moi, vous avez le droit d'être critique de la religion, mais vous ne pouvez pas être que full critique de la religion. Je trouve que ça, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle sans précédent. En fait, je trouve que ça, c'est aussi un problème que j'ai beaucoup rencontré avec les athées, notamment les personnes de gauche, militantes et tout, c'est qu'à partir du moment où on veut parler de religion, imaginons supposément de bonne foi, donc on n'est pas dans un contexte avec des racistes, islamophobes, des antisémites, vous voyez, on est, on va dire, dans un contexte de gauche où globalement, les gens, quoi, pourront en parler ? Bah en fait, ça devient très difficile parce que des gens, des fois, veulent parler de choses qui sont en rapport avec la religion, les codes culturels, de la spiritualité, des textes, de la poésie, de choses qui peuvent se retrouver dans la religion et ils ne peuvent pas parce que justement, on va leur dire, mais ceci, tel texte sur les homosexuels, sur les femmes, tel truc, tel machin, et ça aussi, c'est insupportable, tu vois. Je trouve qu'en fait, pour moi, t'as le droit de l'être, mais il faut quand même vraiment t'intéresser et tu peux pas avoir juste une vision cliché que la religion est la cause de tous les maux du monde. Encore une fois, n'oubliez pas que la connerie humaine est la cause de tous les maux du monde. Ah oui, les phrases de « Elle est guerre, alors c'est quand même bien à cause des religions et l'arca. » Franchement, regardez, il y a beaucoup d'athées dans ce pays, est-ce que ça ne nous empêche pas d'être raciste, ça ne nous empêche pas d'être patriarcaux, d'être homophobe ? En fait, le problème, c'est que la religion... Limite, je remercie un peu le fait qu'on soit un pays à dominance athée parce que ça m'a permis... Je pense que moi, j'aurais pu tomber dans le piège de « Tout est la faute de la religion », la connerie a l'air plus profonde. Limite, ça me rassure. Et après, justement, la vérité, si tu veux parler de religion correctement, c'est comme beaucoup de choses. Il faut pouvoir en parler avec des gens un peu malins et apaisés sur la question. Et le problème, c'est ce qu'on disait dans la radio libre qu'on a fait récemment. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement tendus sur ce sujet que du coup, je trouve que les discussions un peu intimes, un peu profondes sont difficiles et je pense que c'est un souci parce que du coup, tu ne peux parler de religion que de manière fanatique. C'est-à-dire soit pour être contre en mode extrême droite, par exemple, teubé, ou en mode identitaire teubé parce que c'est le seul espace où tu vas vouloir rentrer dedans et la seule façon que tu vas pouvoir rentrer dedans, c'est de manière polarisée, tu vois. Les muslims prennent cher donc doser. Non, mais après, ça, on est d'accord. Nous, on l'a toujours dit mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas se moquer du FC muslim de 14 ans sur Twitter qui insulte chaque meuf qui fait quoi que ce soit sur la plateforme. Genre, tu es là, tu te moques d'eux quoi. Genre, désolé les gens mais ce n'est pas pour ça que tu vas faire genre tu ne le vois pas. Moi, je me suis embrouillé sur Twitter parce qu'il y avait un mec qui avait fait un tweet en mode « Euh lol, les woke, vous croyez trop qu'on a voté pour les trucs de trans alors qu'on s'en bat les couilles de vous qu'on veut que vous disparaissiez on vote NFP que pour vos gueules, etc. » Genre, j'avais tweeté un truc en mode « Oui, oui, on s'en branle. C'est le fait que tu viennes t'en vanter qui est un peu cringe et je vois vraiment tu vois vraiment des enfants qui utilisent l'excuse de la religion pour globalement insulter tout le monde et être misogyne et être homophobe mais genre ça ce n'est pas un truc de musulman c'est un truc de gosse sur Twitter quoi mais n'empêche que c'est la religion qui sert d'excuse à ça et moi j'ai envie de m'en moquer et ça me fait un peu rire quoi. Après, il y en a hâte de devoir prendre des pincettes que les religions pleurnissent dès que tu dis de leur mal leur pensée magique te bée ou sinon de base la religion c'est un peu te bée vous voyez c'est typiquement c'est ça le problème en vrai les gens moi je vous jure je connais plein de personnes religieuses je peux leur faire des vannes mais horribles en mode de me moquer de certains trucs de ah ouais tu crois au jean ah oui tu crois à ça toi tu sais me moquer un peu de certains trucs que moi je trouve un peu te bée mais ils vont pas forcément mal le prendre parce qu'après j'ai quand même conscience de ce que ça leur apporte vous vous rendez pas compte comment à des gens c'est lié à leur famille à leur éducation à des choses tout simplement vertueuses qu'ils mettent en place chaque jour à leur lien leur rapport avec la mort avec leurs ancêtres avec des en fait c'est c'est beaucoup plus profond que ce que vous pouvez croire c'est du lien social et croyez moi qu'il y a plein de religieux qui se moquent de vous quand ils voient que vous foutez vos parents dans des EHPAD au lieu de s'en occuper genre ils sont en mode ouais bah très bien je préfère garder ma religion même si des fois c'est un peu relou je peux pas faire ce que je veux mon daron il va me juger pour ceci ou cela mais au moins j'ai du lien avec ma famille j'ai des choses j'ai un truc un peu fort et j'ai un cadre moral qui m'évite de me mettre une énième mine à l'alcool comme tous les samedis parce que je suis un athée malheureux dans ma peau un petit gauchiste de merde qui est obligé de se foutre une cuite pour trouver un peu de sens faut les comprendre aussi ils ont des manières aussi de vous voir un peu teubé de vous accepter de vous tolérer de vous comprendre comme des fois de se moquer un peu de vous sur certains détails après là le truc c'est que tu parles à des gens c'est l'inverse c'est que tout ce que dit tout ce que dit un musulman faut pas le remettre en question je parle pas aux bonnes personnes moi c'est de ça que je le parle aussi c'est la manière de notre chat t'as trouvé que ça a un peu basé les musulmans homophobes ah oui ça je suis d'accord mais là attends moi je réponds à ceux là mais toi tu fais la discussion avec eux moi je fais la discussion avec ceux là s'il faut avec les athées de merde mais moi je trouve que c'est aussi c'est trop facile de limiter ça à ça tu vois genre vraiment ah oui ça c'est les athées de teubé c'est pour ça vraiment je vous jure genre arrêtez genre décentialisez bêtement déjà et ça va vous allez vous sentir un petit peu mieux quoi exactement et les gens en mode de toute façon non Dany objectivement l'institution religieuse elle a jamais été du côté du progrès ah ces trucs là oui dans ce cas là on peut dire objectivement les hommes de gauche c'était d'abord des hommes ils ont jamais été féministes oui d'accord ok c'est un fond d'orientalisme en balle ouais de fou mais ça ça existe à gauche oui je pense qu'il y a du fétichisme aussi ouais mais après c'est un réflexe qui a du sens aussi tu vois oui c'est tellement logique dans le contexte identitaire dans la crispation identitaire actuelle je pense que ça peut avoir du sens aussi tu vois mais c'est là où il faut se méfier quoi bah ouais et puis être un peu malin quoi et puis aussi justement enfin en fait des gens qui se remettent en question et qui remettent en question ce qu'ils ont appris c'est à dire le fait d'être globalement islamophobes bas du front bah ils découvrent qu'en vrai en ayant été islamophobes ils se sont fermés à la culture arabe ils se sont fermés à l'islam ils se sont fermés à des personnes et ils rencontrent des musulmans et ils découvrent que c'est des gens parfois sympas et que dans leur propre culture à eux athées, néolibérales tu vois bah en fait il y avait des trucs qui manquaient et donc ça peut leur donner une forme d'admiration moi c'est ça que je vois parce que tu sais on caricature aussi beaucoup le gauchiste en mode l'islamo-gauchiste il est devenu fou et tout en vrai par exemple dans la radio libre de Wissam il y en avait un ou deux qui s'exprimaient et t'en as un à un moment qui disait à moi quand je vois ça je me dis que bah moi je suis un peu nul genre je trouve que la vie elle absurde elle a pas de sens et je vois mes potes musulmans avec la foi avec leur famille tu sais le truc de et ils ont une autre conception tu sais le côté petit blanc désenchanté tu vois déspiritualisé il y a ça aussi je pense qui peut toucher des coeurs de gauchistes de se dire ah j'ai tellement été matrixé à voir le monde d'une certaine manière et à appréhender la religion d'une manière hyper négative qu'en fait m'ouvrir un peu et rencontrer des gens qui pensent pas forcément comme moi ça m'a fait relativiser ce que j'étais et du coup de pouvoir avoir un peu de y trouver un peu de bonheur voire même un peu de sens donc faut pas minoriser ça mais c'est vrai que de l'autre côté t'as des gens qui du coup vont devenir aveugles à toute critique mais ça ça fait partie aussi du jeu je trouve on a le même phénomène avec les LGBT où t'as l'impression que tous les homosexuels sont woke ou le féminisme où la parole d'une femme devient sacrée tu sais en mode ah c'est bon elle aura forcément raison dans un débat politique tu vois genre t'as ça un peu partout mais c'est parfois pas plus mal parce que quand tu vois que justement quasiment aucune meuf va être écoutée sur cette planète que l'islamophobie elle est au plus haut tu vois je pense que ça limite tu vas à l'église t'as des prospectus anti-avortement tu vas à la mosquée t'offres du thé et des gâteaux mais tu vois par exemple dire ça je trouve que vous maxez il y a aussi des églises avec des gens de gauche qui sont pro-avortement c'est pas pour défendre les chrétiens je m'en bats les couilles mais voilà quoi enfin je sais pas du coup si tu vas dans une église et que ça t'offre des petits gâteaux et qu'il n'y a pas de prospectus anti-avortement ça voudra dire quoi je sais pas en plus là où ça rentre dans toi ce que tu dis je trouve c'est que tu vois c'est le même effet que quand on parlait du côté petit blanc tu sais genre où les gens vont bander sur les quartiers populaires en mode ah oui les arabes ça c'est tendance ils font de la bonne musique tu vois c'est la mode et les petits blancs agriculteurs c'est des misogynes homophobes pas intéressants genre de la campagne alors qu'en vrai c'est aussi une classe populaire qui est complètement mise à part je trouve il y a ce côté là parfois avec le christianisme genre le christianisme les gens enfin il y a des trucs qui sont magnifiques qui sont trop beaux aussi dans le christianisme bah bien sûr notamment l'église réformée de France le protestant non mais pas que frère et ça fait partie d'ailleurs même de votre culture à vous donc aussi avant de bander la culture des autres ça intéresse aussi un petit peu à la sienne quoi d'essayer de comprendre et il y a des trucs qui sont en plus qui pourraient être beaux qui pourraient être basiques qui pourraient être de gauche des messages sur la tolérance sur l'amour même la personnalité tout simplement de Jésus le personnage de Jésus-Christ genre il vous faut des vidéos de Pacom il suffit de voir quand il en parle c'est magnifique bah oui il vous faut des vidéos de Pacom pour commencer un peu à vous intéresser en fait je trouve que non mais globalement les clichés essentialisants qu'ils soient positifs ou négatifs c'est un problème faut quand même se mettre ça dans la tête les gens vous êtes de gauche vous savez qu'essentialiser que ça soit positivement ou négativement souvent vous allez être dans l'erreur en fait vous savez que de base c'est une connerie moi là où je vous comprends c'est que face à un droit tardé moi j'aurais tendance à lui dire l'inverse c'est de lui dire frère c'est plus facile de se moquer du christianisme quand elle soit même dans une culture à globalement dominance chrétienne oui on ne vit toujours pas sous l'islam contrairement à ce qu'ils croient tu vois genre c'est plus facile de s'en moquer surtout quand nos parents voire notre famille on a subi les conséquences ou des choses comme ça ça me paraît plus facile que je vais aller me moquer des bouddhistes mais après il y a aussi un truc où des fois il faut aussi se méfier il faut savoir revoir comment ça peut être beau ces trucs là c'est aussi un truc hyper générationnel moi je suis d'accord je pense que c'est gravier à notre génération où nos parents ils étaient beaucoup plus méfiants de la religion que nous sur certains aspects notamment parce qu'ils la subissaient directement et je pense que nous on a un autre rapport on est né dans une forme de laïcité un peu réelle quoi malgré tout c'est à dire la possibilité d'être hâté ou non il faut être des gens qui ont différentes religions notamment tu sais tout ce qui est frustration au niveau de la sexualité tu vois des trucs comme ça on a pas vécu dans ce truc de va falloir qu'on se marie pour coucher avec quelqu'un ou sinon il faut le faire tu sais en se cachant on a pas vécu ces trucs là que nos parents ont pu vivre tu vois à travers même la libération sexuelle et ça fait que du coup on a un rapport aussi à la religion qui est différent qui est plus politique parce que c'est comme ça que ça s'anime mais je trouve que justement on est arrivé dans un équilibre qui est assez intéressant et qu'il faut qu'on puisse conserver quoi et préserver et c'est ça qui est pas facile c'est qu'il faudrait pas qu'on tombe dans le tu sais qu'on retombe du coup dans un côté religieux stupide tu vois ah oui de faux et surtout dans le fait d'être paralysé par la critique également du fait religieux tu vois pas à ce point oui bah oui genre tu vois c'est en fait encore une fois sinon c'est quoi on laisse les laïcars tebés être les tenanciers de la critique du fait religieux ah non hors de question c'est des racistes et des débiles c'est bon justement quoi on a eu le sida bah après j'ai caricaturé un peu parce qu'en vrai tu pourrais aussi nuancer en disant que justement par exemple sur la sexualité je pense que si notre génération elle peut être un peu plus puritaine c'est aussi parce qu'on est des enfants post-sida donc on revient aussi un peu vers ça à cause de ça bah après la vie de toute façon c'est un équilibre c'est un rapport de force constant où il y a des pas en avant des pas en arrière sur des trucs ou quand une chose se bouge d'un côté ça se transforme de l'autre donc en fait il y a constamment un équilibre entre l'envers et l'endroit de toute chose de toute façon mais c'est vrai et par exemple parce que là moi ça me dit oui parle pour toi oui bah moi je vous parle du point de vue où j'avais des parents un peu athées anti-religion très très énervés vis-à-vis de la religion très anti-cléricale mais je sais que par exemple dans des familles religieuses que je connais bah souvent ça dit bah moi je le suis limite plus que mes parents genre où c'était plus un truc de on voulait s'en libérer et c'est limite les enfants qui parfois se retrouvent à avoir un rapport plus fort à la religion que leurs propres parents qui ont parfois continué les coutumes tu vois mais où ça va être parfois plus identitaire moins dans la pratique mais plus dans l'identité mais ça séparait ça va tellement dépendre aussi du contexte politique parce que en fait c'est ça aussi la religion c'est d'abord un rapport social et politique aussi tu vois et du coup allier à un contexte un environnement merci Fourneau Fandard moi j'ai le sentiment de me libérer de l'athéisme ouais bah oui mais je pense que pour beaucoup c'est ça de toute façon globalement quand t'es né dans un un point de vue et on est tous dans un point de vue qu'on le veut ou non c'est comme ça bah c'est intéressant d'aller explorer les autres points de vue quoi et d'essayer de les comprendre profondément et vous vous deviendrez jamais superficiel à aller essayer de chercher et comprendre des gens qui pensent pas comme vous je vous jure c'est impossible des fois j'ai l'impression que les gens limite je me demande c'est pas leur propre superficialité ils ont peur presque d'être convaincus ils se disent ah si je vais m'intéresser à des gens qui pensent à la religion peut-être ça va me convaincre que je vais finir religieux et là pour moi vous donnez raison aux plus gros précepteurs de religion qui sont en mode oui oui les athées qui disent Dieu n'existe pas mais ils ont des angoisses ils ont des angoisses liées à ça on va avoir des gauchistes qui veulent se convertir par fétichisme bravo Danny c'est terrible bah écoute il faut bien qu'il y a le grand remplacement après tout apparemment oui c'est vrai c'est vrai en fait on se bat contre l'inéluctable grand remplacement l'argument viens goûter ma drogue pourquoi t'hésites t'as peur d'aimer genre toi rase oui mais moi j'assume je sais pas oui Sam il arrive à nous poser plein de questions sur comment ça fait tel effet de telle drogue et tout pourtant j'ai pas l'impression il va goûter ah voilà oui je pense que la dernière personne au monde qui va goûter de la drogue c'est bien lui du coup et Wissam comme toujours c'est la personne la plus éloignée de la drogue possible mais en même temps le plus tolérant le moins jugeant après moi je trouve c'est ça qui est beau c'est quand toi et lui vous discutez vous avez rase il lui pose des questions sur l'islam je sais que rase il va jamais se convertir à l'islam et il y a Wissam il lui pose des questions sur la drogue et je pense pas il va goûter demain vous voyez ça comme quoi être ouvert d'esprit poser des questions ça va pas forcément vous faire changer d'avis mais par contre ça vous rendra moins con ça c'est sûr que ça vous rendra moins con de fou mais ça c'est aussi le super pouvoir de Wissam de pas juger les gens parce que moi des gens qui jugent les drogués des fois même je les comprends tu vois même des drogués qui jugent et tout alors que Wissam il a vraiment un truc genre de compréhension deviens muslim on te laisse le cochon premier degré vous êtes des cons je vais devenir le muslim et je vais militer pour réintégrer le cochon dans la religion je vais créer un courant ça va être incroyable insupportable les gens qui jugent après des fois les drogués vous méritez d'être jugé désolé de vous le dire quand t'es catholique faut aimer la pédophilie jusqu'à la nature après la pédophilie c'est y'a pas de désolé les gens mais c'est partout non mais moi attends je pense que t'as quand même il y a des gens d'extrême droite qui disaient que c'était un truc de gauchisme bah tiens comme par hasard c'est tombé sur le problème mais attends faut reconnaître qu'il y a eu un plus un plus deux au niveau des stats chez les cathos pour la pédophilie oui c'est vrai ça veut dire qu'il y a la stat pédophilie chez tout le monde mais les cathos ils ont un peu farm l'institution religieuse surtout l'institution religieuse ça farm la pédophilie ça reste réel ce qui pour moi politiquement me fait me méfier des institutions et de l'organisation du pouvoir c'est ça aussi c'est là où moi je reste un gauchiste conséquent je pense qu'il y a plein de catholiques qui ont passé leur vie à faire très attention à pas faire de conneries mais que par contre ceux à des hommes des êtres humains à qui tu donnes beaucoup trop de pouvoir qui vivent dans une sorte de boys club ils ont un pouvoir absolu sur les autres ça j'aurais tendance à m'en méfier mais après je peux regarder les capitalistes actuels pour m'en convaincre il n'y a pas que l'église malheureusement ah oui c'est ça parce que par exemple on va prendre un truc quelque chose que tu aimes bien Raz l'industrie musicale américaine ouais ouais niveau pédophilie je crois que c'est c'est pas mal non genre là il y a eu un petit exemple récent tu vois pas de quoi tu parles après il y a un autre de tes musiciens préférés R. Kelly aussi bon je vois pas je vois pas je vois pas tes références normalement quand il y a du pouvoir et beaucoup trop d'argent t'as des connards qui font des abus et je sais pas pourquoi les abus sur les enfants ça a l'air d'être un truc quand même qui a l'air d'être lié R. Kelly t'écoute encore Raz non 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 jamais c'est faux j'en ai pas mis dans la voiture en rentrant du Zawashow à la station mais quoi je t'ai dit je t'ai dit que je l'ai pas fait non mais en fait c'était dans ma playlist R&B il y a 600 morceaux dedans des fois ça fait pas exprès ça tombe dessus j'ai oublié de faire suivant c'est tout ah vous faites exprès c'est vite ils sont dans ma playlist je penche la main à les enlever les royalties de R. Kelly sont réservées aux victimes oh non ça y est mais ça veut dire qu'il faut écouter R. Kelly en masse écouter R. Kelly ça paie les royalties qui vont à ses victimes 0 culpabilité mais je milite je milite pour le féminisme en écoutant R. Kelly et tu me juges alors c'est le plus grand militant de la terre je l'écoule toutes les semaines je peux le dire ouais let's go l'autre précepte d'un mariage heureux selon eux être sexuellement disponible à tout moment pour son époux c'est horrible frère c'est là que tu te dis il y en a la religion ils s'en servent aussi pour leur bas instinct leurs intérêts premiers et vous croyez que Dieu il voit pas ça ? vous vous servez de lui pour faire de l'AD ? méfiez-vous leur mode de vie est en total décalage avec la société moderne qui tombe depuis des années d'équipe après total décalage bon oui vraiment ils sont sur Insta avec leur petite vie de normie je vois vraiment c'est tellement en décalage d'être sur les réseaux de se mettre en scène c'est fou parce que ça reste ça la réalité quoi c'est que tu peux s'arrêter les hommes il reste quand même un peu des hommes et les femmes un peu des femmes quoi c'est ça qui reste triste mais tant mieux vaut mieux ne pas être dans l'extrême quand même c'est pas mal ah t'es contre les extrêmes Dany toi tu trouves que les extrêmes se rejoignent l'extrême gauche l'extrême droite c'est un peu la même chose les vrais racistes sont les antiracistes vive Israël t'as dit j'ai entendu vive Israël moi je suis d'accord ok d'accord bravo Dany une femme qui laisse pousser ses poils c'est un peu pareil qu'un mari qui demande à sa femme tout le temps disponible donc méfiez-vous des extrêmes je trouve quand même que c'est un peu pareil ah donc t'es contre les poils mais non en plus c'est pas vrai waouh c'est chaud le moment où t'as dit que Netanyahou était un bonhomme d'Etat j'ai pas compris par contre mais bon non moi limite je ferais une pétition pour voir que j'en ai marre des meufs qui se rasent trop là frère c'est bon quoi c'est encore la méta ah ouais frère genre t'es là c'est bon je sais pas moi je couche pas avec des meufs ah non mais désolé moi j'aime les poils laissez moi des poils moi j'ai toujours aimé les poils c'est bon il y a bien un truc trop stylé chez les mecs c'est les poils il y a des gens pas pédophiles dans ce pays qui sont prêts à avoir des poils laissez nous en paix non mais c'est vrai oh coup de gueule on va créer on va créer une association pour les poils le mec qui part en couilles totale Bé Godot une excitation politique oui c'est ça oui c'est Bé Godot qui a dit qu'il faisait des hola dans le métro quand il y avait une meuf avec des poils c'est à dire il interpelle tout il dit regardez cette femme a des poils félicité là bravo madame bravo bizarre de faire ça ah ouais bah comme notre chat quand il voit une femme voilée c'est ça bravo d'être musulmane madame c'est beau c'est beau tu sais ils sont ils sont le cran après ah ouais ils sont trop bizarres c'est ça bravo dès qu'ils voient un musulman ils font une hola c'est étrange la gauche en tout cas la vidéo on a parlé longtemps Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501